Le défilé des robes de soirée des smokings a donc commencé ce soir à Cannes avec l'ouverture du 62e festival. Isabelle Huppert en présidente de jury, 20 films à départager et toujours la même magie lors de la montée des 26 marches du palais des festivals. Jean-Jacques Perrault. Au rouge du tapis, au noir des smokings, couleur de base du festival, s'ajoute cette année l'arc-en-ciel des ballons, référence au film qui fait l'ouverture. Une myriade d'invités, avant d'assister à la première projection, ils gravissent les 26 marches du palais. On reconnaît Claude Lelouch, Jean Rochefort et la ministre de la Culture, Elsa Dilberstein et la britannique Tilda Swinton. Et bien sûr, le jury. Au grand complet, ils sont 8 autour de Madame la Présidente, Isabelle Huppert. Les mêmes, 10 minutes plus tard, sur la scène du Grand Théâtre et Madame la Présidente, qui va dire quelques mots avant d'être tenue au silence pendant 10 jours. Je suis impatiente de découvrir tous ces films, leurs secrets, leur beauté qu'ils vont nous révéler et dont le cinéma a tant besoin. Un invité surprise, Brian Ferry. Il chante du Aznavour. Charles Aznavour, invité d'honneur. Il a prêté sa voix au dessin animé qu'on va projeter ce soir. Et c'est lui qui, avec la jeune comédienne Afsia Herzi, révélée naguère dans la graine et le mulet, va prononcer la fameuse formule. Donc, je déclare ouvert le 62e festival de Cannes. Je déclare ouvert le 62e festival de Cannes. Et maintenant, que la fête commence. Sous-titrage Société Radio-Canada